Salut à tous et bienvenue pour cette rubrique consacrée au Queens of the Stone Age qui sort un nouvel album et donc on va s'intéresser à quelques exemples récents et puis quelques exemples plus anciens parmi les morceaux vraiment intéressants. Pour tous ces exemples on est accordé deux tons plus bas donc en Do. Donc c'est bien grave, j'ai gardé les mêmes cordes, moi je joue avec un tirant assez fort d'habitude c'est du 11 sur l'accord d'aigu et c'est limite limite le mieux ce sera d'avoir un jeu encore si vraiment vous jouez souvent dans cet accordage là d'avoir un tirant encore plus fort avec un extra light ou un super extra light en 0.8 quelque chose ça risque d'être un peu problématique ça va sonner faux donc vous pouvez évidemment jouer tous les exemples la tablature est notée comme si c'était en Mi en fait donc vous pouvez jouer les exemples tels qui sont là ça sonnera de ton plus haut ou alors vous coupez la poire en deux vous accordez un ton plus bas ce sera déjà plus proche de l'original et ça ira aussi voilà donc on commence avec un riff assez voilà donc là on est en Do mineur donc on joue en position de enfin ça sonne comme du Do mineur mais on joue en position de Mi donc un accord de Mi 7ème mineur et on va chercher ça c'est la petite mélodie donc on la joue il faut étouffer les cordes je veux des coups très francs avec la main droite et puis étouffer tout de suite avec la main gauche voilà faut que ce soit des mouvements faut pas essayer d'aller chercher juste exactement les notes ça sonnera pas du tout donc faut y aller franchement et laisser sonner uniquement ce qu'il faut et toute la rythmique d'ailleurs est basée comme ça ensuite c'est le principe de ce riff donc pas très compliqué mais c'est surtout une question d'attaque main droite on va voir maintenant quelques petites variantes qui sont jouées sur ce riff voilà donc c'est le même riff simplement on va intercaler une petite phrase mélodique sur les cordes graves donc il n'y a que deux attaques le reste c'est des hammer et des pull-off et la deuxième variante un bend sur la corde de sort un ton on attaque le Mi aigu et on rattrape le Mi sur la corde de Ré donc le truc c'est de le caser dans le riff c'est juste une question de placement rythmique passer d'une position à l'autre aussi bien pour cette phrase dans le graphe que pour ce petit bend dans l'aigu on passe maintenant au refrain du morceau qui est assez intéressant parce qu'il est joué en octaves voilà donc je rase assez simple sur Mi sur la gamme de Mi gamme brisée et la deuxième fois ou la troisième tout ça en octaves donc en jouant ces deux cordes là et en étouffant la corde de Ré avec l'index et puis donc entre les deux il y a cette corde dominante voilà donc c'est pas très compliqué mais c'est redousablement efficace on passe à un autre exemple efficace une autre rythmique un autre tube donc on est toujours pareil en position de Mi mais accordé deux tons plus bas donc ça sonne en Do donc là c'est des accords de puissance et une phrase mélodique entre les deux l'important ici ça va être comme tout à l'heure d'étouffer en relâchant la pression de la main gauche donc la main qui frette pour avoir ce son étouffé et c'est pas un palm mute parce qu'un palm mute ça donnerait donc c'est vraiment enfin c'est un mélange de palm mute et de relâchement de la pression il faut vraiment lâcher les doigts en fait on peut s'entraîner à le faire en jouant uniquement avec les doigts de la main gauche je veux dire voilà donc c'est un exercice et en fait après quand on rajoute la main droite on joue la même chose mais ça donne un côté plus percussif mais on n'est pas loin du résultat le tout va être de synchroniser les deux mains voilà donc c'est pas très compliqué mais encore une fois c'est efficace et puis c'est une attaque bien particulière c'est pour ça que c'est intéressant on va voir maintenant un solo tout en double stop voilà donc le principe c'est jouer le la ici le sol ici et de faire un bend sur le sol d'un ton pour rattraper le la même chose un ton plus haut donc c'est toujours le même écart et le même bend d'un ton pour que finalement on atteigne l'unisson alors ce qu'il y a ce qui est intéressant dans cette technique c'est que on atteint la même note mais pas directement donc on passe par toutes les apps intermédiaires et c'est ce qui fait c'est ce qui crée ces frottements et qui fait cette sonorité un peu vibrante on entend bien les battements c'est le même principe tout le temps on va jusqu'au 6 bémoc et voilà donc un solo encore une fois simple et efficace qui complète bien l'exemple précédent on passe maintenant un exemple une rythmique en 6-8 toujours accordé en do voilà donc là on est vraiment dans le grave on joue l'accord de mi enfin de position de mi donc au bout du manche ce qui donne tout de suite un gros son et donc on a une rythmique à 6-8 là ce qui est intéressant c'est qu'on va pas attaquer forcément les temps forts on les attaque de temps en temps mais sinon il y a beaucoup de syncope donc repérez bien les temps donc on est souvent une croche avant le temps 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 sur le 3 voilà sinon le petit riff mélodie on peut on peut si on a vraiment un gros son et tout fait un tout petit peu le son ici pour avoir quelque chose d'un peu plus précis encore on passe maintenant un exemple à jouer à deux guitares donc une première guitare qui a un son un peu plus clair donc l'exemple assez simple en arpège alors je le joue au doigt on peut le jouer au médiator on a une position on a une octave ici et le ton donc un mini barré ici trois notes alors cette guitare dans l'original est jouée sur une enfin cette partie est jouée dans l'original sur une guitare accordée normalement donc ça se jouerait pour avoir les mêmes notes deux tons plus bas enfin de l'équivalent de quatre cases plus bas en fait donc ici si on joue dans cette position là donc avec le barré à la case 11 sur une guitare accordée en mi on aura ça et donc par commodité pour pas désaccorder la guitare j'ai gardé accordée en do mais de toute façon ça peut se jouer là haut sans problème il y a de la place on est pas tout en haut du manche ça sonne et donc la deuxième guitare donc en fait c'est un petit arrangement que je vais vous donner là parce que parce qu'il y a une grosse basse qui fait l'harmonie et là comme on a pas l'harmonie de la basse on va on va ajouter une note pour enrichir un tout petit peu pour qu'on ait le bon son voilà donc le principe c'est d'avoir en fait c'est surtout le do ici simplement on a une basse qui fait quelque chose comme ça donc ces parties là on les a pas donc on va pour que ça sonne jouer la basse donc on est en fa enfin position de fa et ici aussi ce qui est intéressant ça a une caractéristique du style de Josh Ohm c'est de beaucoup jouer avec les silences c'est à dire avec la ponctuation rythmique on va pas faire mais on a beaucoup de silence et on joue des notes assez brèves ce qui laisse toute la place au reste et notamment cette partie qui sonne au dessus voilà et les deux combinés c'est vraiment intéressant donc amusez vous avec vos séquenceurs à enregistrer une partie et à caler l'autre par dessus ça peut être vraiment intéressant et ça vous fait travailler la mise en place rythmique on va terminer maintenant avec des exemples un peu plus anciens mais qui sont des riffs note à note donc des choses assez simples à jouer mais encore une fois assez efficace voilà donc là c'est quelque chose de assez simple on a une croche enlevée Et ensuite Donc là c'est les limites de la corde du jeu standard Il faudrait une corde grave un tout petit peu plus épaisse Pour avoir une note qui là, dès qu'on attaque un peu On est rapidement un tout petit peu faux Donc il faut y aller un peu doucement Avec une corde un peu plus épaisse On pourrait y aller plus franchement avec les attaques Donc c'est des petites phrases mélodiques Et c'est du note à note, note à note Donc selon la distorsion et l'ampli qu'on utilise On peut être amené à étouffer un tout petit peu ici Pour avoir un son plus précis dans les attaques Le dernier exemple est assez précis aussi Et à jouer aussi en note à note Ici tout est dans la précision rythmique Mélodiquement c'est pas très compliqué On alterne entre trois cordes en fait Donc il faut repérer les notes Et le reste c'est la corde de la vide C'est ici une corde de fa Je le rappelle, on est accordé deux tons plus bas Et ensuite c'est la précision rythmique Travaillez lentement Mettez-vous au repère Travaillez méthodiquement Et ça devrait le faire Voilà donc pour ces exemples À la manière de Queens of the Stone Age Josh Homme en particulier à la guitare Qui chante Donc écoutez ces albums Il y a vraiment de belles choses Et puis du beau monde aussi Avec notamment Dave Grohl à la batterie Pour une certaine période Et c'est pas rien Donc on va écouter ces disques là On va les travailler Et on se retrouve la prochaine fois Pour une nouvelle rubrique Salut à tous